aujourd'hui qu'est ce qu'on a vécu aujourd'hui on a traversé l'autosabotage plutôt dans le thème de l'autosabotage c'est l'autosabotage est là pour me venger de l'autre alors qu'en fait je me prends moi-même on a parcouru l'indépendance la valeur que qu'on se porte et le fait d'exprimer tout ça d'exprimer tout ce qui est tout ce qui vibre en fait parce que l'information est vibratoire et que la vibration c'est l'information pure c'est l'énergie exprimer tout ça ça fait bouger exprimer tout ça c'est effectivement comme tu le dis Mariella c'est un soin et comme le dit Julie aussi le fait d'écouter ça ça a un impact sur l'inconscient j'ai le chakra coronel en ébullition oui parce que je suis pas là pour nourrir le mental je suis pas là pour je suis là pour passer sous le mental et aller toucher directement la structure énergétique inconsciente et faire en sorte que tout ça se met à jour et c'est à ça que je lorsque je sens que c'est juste c'est à dire que c'est juste pour moi aussi l'autosabotage est en même temps là pour nous pourquoi parce que c'est une manière de se protéger et c'est une manière qu'on nous a inculqué comme si je disais bah parce que je vois mes parents s'autosaboter si je m'autosabote ça veut dire que je suis proche de papa et de maman ça veut dire qu'ils m'aiment encore oui Sarah le soin se fait même si on ressent pas comme je disais j'aime bien faire évoluer je réponds à ta question juste après mais j'aime bien faire évoluer le live au fur et à mesure et je sens que cette année qui commence va contenir va être le germe à beaucoup d'évolution donc oui toute personne qui atterrit si toi tu as atterri sur cette vidéo ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre et je te parle pas d'un apprentissage mental parce que y'a pas que ton mental dans la vie y'a aussi ton corps y'a aussi ton émotionnel y'a aussi tout un tas de niveaux parce que tu es un être multidimensionnel et peut-être tu n'as pas conscience et peut-être tu te dis que je dis ça pour te faire plaisir ou pour m'attirer à mes stages pour t'attirer à mes stages ou quoi que ce soit je m'en fous viens ne viens pas ça ne change rien au fait que je sens que ce que je dis c'est ma vérité et ce que j'aimerais ou ouais c'est un souhait c'est que tu te fies à ta vérité et pas au dogme qu'on t'a impliqué pas à ce que tu as appris la société ou tes parents ou peu importe que tu te fies à ton instinct, que tu te fies à ta vibration est-ce que les mots qui sortent de ma bouche maintenant résonnent en toi et voilà ce que c'est ne plus se fier à son mental et comment c'est à toucher le monde des énergies je viens de te donner un schéma très simple en direct tu veux aller dans le monde des énergies, mets de côté ton mental et regarde ce que tu sens physiquement regarde comment tu te sens lorsque tu es en face d'une personne est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu es mal à l'aise est-ce que tu es en joueur, est-ce que tu es triste et même si tu ne le sens pas, même si tu n'es pas conscient de ça c'est pas parce que tu n'es pas conscient que ça existe, que ça n'existe pas c'est pas parce que tu ne sens pas que ça n'existe pas il y a des milliers d'années, on ne connaissait pas l'électricité pourtant ça existait on ne connaissait pas l'existence des protons, des photons, des atomes et pourtant ça existait aujourd'hui, de plus en plus de personnes disent l'énergie existe, le prana existe l'énergie libre existe est-ce que ces vérités résonnent en toi ou pas ? mais ça veut dire que là maintenant on est en train de planter le germe d'un futur de ouf, vraiment où tout à chacun pourra, s'il le souhaite changer de fonctionnement changer de destinée, changer de chemin de vie changer de forme peut-être que je m'égare un peu en disant tout ça et j'aimerais bien me recentrer sur sur ce qu'on a dit aujourd'hui l'auto-sabotage comment est-ce que tu t'auto-sabotes ? est-ce que tu penses avoir de la valeur ? est-ce que tu penses être réellement indépendant ? est-ce que tu te targues d'être indépendant ? ou est-ce que tu l'es vraiment ? et au final c'est quoi l'indépendance ? et si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui l'indépendance, ce que j'ai perçu aujourd'hui l'indépendance c'est pas le dire, c'est le faire quoi qu'il arrive on en vient à la matière on en vient à la matière salut françaises et bienvenue sur ma chaîne t'as raté le live mais il sera en replay d'ici, dès qu'on terminera dans moins de 10 minutes je pense là on est dans la phase du live où je ne reçois plus de questions mais tu peux m'en envoyer pour la semaine prochaine à l'adresse suivante c'est samuelhanibal.pro arroba gmail.com je vais l'écrire ce sera peut-être plus clair tu m'envoies ta question là et j'y répondrai la semaine prochaine donc je disais quoi l'indépendance c'est la matière l'indépendance peut aussi se poser au niveau de l'esprit parce que peut-être qu'on est dépendant peut-être qu'on est dépendant de personne peut-être qu'on est dépendant des émotions peut-être qu'on est juste de gros drogués qui espérons notre prochain shoot d'émotionnel notre prochain shoot de dogme ou nos prochains shoot de je t'aide parce que t'es mon fils je suis pas là pour exprimer ce que les gens savent déjà quelque part au fond du moins c'est du jeu que je m'invente j'aime bien j'aime bien dire que mais en fait c'est faux j'aime bien le dire mais c'est faux comme je l'ai dit à je sais plus qui tout à l'heure chaque question que vous m'envoyez c'est une information que vous envoyez dans le groupe c'est votre manière de contribuer à la communauté c'est votre manière de dire je t'aide c'est votre manière de dire je t'aime parce qu'on ne peut aider que ce qu'on aime et qu'on ne peut aimer que ce qu'on aide même si en apparence ça peut sembler négatif même si en apparence les questions peuvent sembler très lourdes on parle de maladie on parle de couple on parle de relation père-fils mère-fille parent-enfant on parle d'incapacité les gens qui m'envoient des questions se livrent littéralement mais en même temps toi qui m'as posé ces questions tu as fait un cadeau sous l'enrobage sous le voile d'illusion de je t'écris mon problème tu écris ta solution tu l'incarnes tu l'amènes dans le groupe et tu permets au groupe de se libérer grâce à toi je préfère terminer sur ça je préfère terminer sur une note on redescend doucement tout en faisant monter l'énergie la vibration du groupe pour moi faire monter la vibration ça veut dire que dans la structure il va passer un voltage électrique beaucoup plus puissant qu'à la coutume voilà ce que je veux pour cette à partir de maintenant voilà ce que je vais faire pour chaque fin chaque fin de live je vais simplement augmenter la tension dans la structure augmenter l'électricité qui passe le voltage et donc augmenter la vibration à travers ce que encore une fois je ne suis pas là pour dire je le fais tout seul si j'étais seul je ne pourrais jamais exprimer ce que j'exprime parce que je n'aurai pas d'utilité parce que je n'aurai pas cette question parce que je n'aurai pas ces interactions avec vous donc encore une fois merci merci beaucoup pour votre présence pourquoi ? parce qu'au fond on est on est issu du même moi on est issu du même organisme on fait partie du même organisme on est là les uns pour les autres sans s'en apercevoir c'est pour ça que le jeu divin est magnifique je n'ai pas grand chose d'autre à dire en fait pose-toi sur ça pose-toi juste dans cette énergie de je me suis fier moi-même parce que j'accepte d'être avec les autres la vie ne fonctionne qu'en paradoxe Dieu est un paradoxe merci